Le canal de recherche biomédicale va poursuivre ses recherches dans ce domaine grâce à la coopération belgo-congolaise et en partenariat avec l'IMT d'Anvers en Belgique. La visite du couple royal belge dans cette institution donne plus d'assurance de pérennisation de coopération. La jeunesse des Litoris et quelques structures à Kinshasa soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo au front pour le rétablissement de la paix au nord Kivu. D'ailleurs, le chef d'état-major général Mbala Moussensé a fait une descente au front pour encourager les troupes. C'est les sommaires de ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a signé quelques ordonnances que nous allons découvrir. Ordonnance numéro 22, barre 050 du 9 juin 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Holomami. Le président de la République a vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 00D du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 janvier 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198 à l'inéa 2, vu telle que modifiée et complétée à ces jours la loi numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, spécialement en ces articles 158, 159, 160, 170, 173 et 235, vu l'arrêt sous RC 024 du 20 mai 2022, rendu par la Cour d'appel du Holomami, siégeant comme Cour d'administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Holomami, le processus si dessous, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province, précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu l'urgence et la nécessité, et ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Holomami, madame Yumba Kalenga Mouchimbi Isabelle, article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Holomami, monsieur Loueka Mataka Martin, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort, ses effets à la date de sa signature. fête à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix-Antoine Nettis et Kedi Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouza, directeur de cabinet. Ordonance numéro 22, barre 051 du 9 juin 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kassai. central, le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Kassai central, monsieur Kabea Shikai John, article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Kassai central, monsieur Makita Fuamba Iba Iba Martin, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix-Antoine Nettis et Kedi Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, base 052 du 9 juin 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kassai oriental, le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1, est investi gouverneur de la province du Kassai oriental, monsieur Kabea Mati Abidi Patrick Mathias, article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Kassai oriental, madame Kalena Kaboumou-Julie, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 9 juin 2022, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 9 juin 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 053 du 9 juin 2022, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central, le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, Ordonn, article 1, est investi gouverneur de la province du Congo central, messieurs Mbadou Ndungissi Gu, article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Congo central, messieurs Nkwanga Maswangi Bilolo, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sortent ses effets à la date de sa signature, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 054 du 9 juin 2022, portant investiture du vice-gouverneur de la province du Congo, le président de la République, la constitution ordonne, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1, est investi vice-gouverneur de la province du Congo, messieurs Tangandandu Kapalanga Saturney, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sortent ses effets à la date de sa signature, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouza, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 22, barre 055 du 9 juin 2022, portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sang-Kourou, le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1, est investi gouverneur de la province du Sang-Kourou, messieurs Lodi et Mongo Jules, article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Sang-Kourou, messieurs Bekanga Ansala-Patrick, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 9 juin 2022, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouza, directeur de cabinet, et enfin, ordonnance numéro 22, barre 056 du 9 juin 2022, portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Tanganyika, le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1, est investi gouverneur de la province du Tanganyika, madame Ngungwa Mwayuma-Julie, article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Tanganyika, du Tanganyika, monsieur Massamba ou à Massamba Ferdinand, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets, à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 9 juin 2022, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, pour copie certifiée, conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo Mbouzia, directeur de cabinet. Poursuivons avec l'actualité. L'avenir de la recherche biomédicale en République démocratique du Congo affiche une certaine assurance grâce aux formations assurées par la collaboration belgo-congolaise. L'Institut national de recherche biomédicale inerbé, qui entretient cette collaboration avec l'IMT d'Anvers de Belgique, a été visité par le couple royal, qui séjourne depuis déjà trois jours à Kinshasa. Reportage, Patrick Michel-Moukoui. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines, comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Mouyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Mouyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ce machine qui supplante le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter, et pour certains cas, combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, a outre les domaines de recherche scientifique, aboutit au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons encamée avec la Belgique, avec l'EMT Ambers, et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le Roi Philippe a reçu du docteur Mouyembe les symboles et attributs du pouvoir Kouba, en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assurent sereinement la Prémouyembe. Et puis, la Reine de Belge a visité quelques projets soutenus par la Première Dame de la République. Sa Majesté Mathilde a désormais une idée claire de la vision de la Première Dame. La distinguée Denise Nyakirotisekedi a renseigné son hôte des actions phares menées avec le soutien de sa fondation plus forte pour le bien-être de la population. Reportage Naïsiaki Alamouila, Patrick Michel Moukoui et Charmant Lélo. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par le visite et les discours à l'esplanat du Palais du Peuple, devant les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le Roi Philippe de la Belgique et la Reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la Cité de l'Union africaine aux banquets officiels offerts en leur honneur par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. A 20h local, le couple royal a été accueilli à son arrivée à la payote de la résidence présidentielle par le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi-Tilombo et la très distinguée Première Dame Denise Nyakirotisekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont tosté à l'honneur de peuples belges et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tusekedi a dans son mot des circonstances salué le soutien de la Belgique pour la RDC au sein des instances internationales. La confirmation de l'engagement de la République pour la stabilisation et la poursuite du processus de démocratisation de notre pays est au moins un motif essentiel de confiance dans la vie. La coopération multiforme qui existe entre nos deux pays doit être renforcée au regard des engins internationaux actuels qui exigent la convivialisation de nos efforts. Comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Je salue également votre soutien personnel, tout à l'heure par l'État du peuple, ainsi que celui du gouvernement à travers son premier ministre et son œuvre de peau, tout à l'heure sur la presse. Et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équité dans ce monde globalisé. Sur ces mots, je vous invite, ainsi que toute l'assistance, à lever vos verts et voire en honneur de notre peuple et de la contrôlisation des relations libérales entre nos pays. Que vive la République démocratique du grand monde, que vive le royaume de l'Égypte. Le roi de Belge n'a pas manqué à son tour de remercier le peuple congolais ainsi que les autorités congolaises pour le chaleuré et amical accueil de l'air arrivé au sol congolais. Le premier ministre est congolais et belge, les officiers militaires, les officiels, ainsi que quelques invités de marque, tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Le couple présidentiel congolais a quitté le lieu après avoir accompagné ses invités. Devant le parlement réuni en congrès, le roi belge, sa majesté Philippe, avait prononcé un discours dans lequel il a parlé de réchauffement des relations et le soutien de son pays pour la sécurisation de l'Est. Quelques personnalités ont réagi favorablement par sa décision. Pour le leadership de notre autorité morale, le camarade Abdon Etina Bekileipan, nous, Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable en sigle à Possem, saluons la percée diplomatique de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, dont les résultats palpables portent aujourd'hui haut l'image de marque de notre pays, la République démocratique du Congo. Par rapport à la visite du couple royal belge, Apossem salue le courage de sa majesté le roi Philippe qui s'est prononcé clairement sur la question de l'intangibilité des frontières de notre pays par rapport à ses voisins. La restitution des œuvres d'art à la République démocratique du Congo. Au-delà de l'aspect symbolique, vos rédemptions de l'âme de tout un peuple est traduit en nouveau départ dans la relation bilatérale RDCongo-Belgique. Par la même occasion, Apossem réitère son soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la politique nationale, qui a fait de l'intégrité nationale son combat le plus solennel tout au long de son premier mandat et, pour l'avenir, de notre pays. Ainsi donc, avec Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, une nouvelle page de l'histoire de la RDC vient de s'ouvrir. Nous sommes les archives. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée internationale des archives, commémorée cette année à l'Institut national des archives du Congo, où il est organisé plusieurs activités et journées portes ouvertes. Éric Kabamba, Bijoué Kamba, Béti Amani, pour le reportage. Ces portes du musée national se cachent depuis pratiquement une semaine. Des centaines d'archives conservant la mémoire de nos grands hommes, de nos présidents et de nos héros nationaux, exposés par l'Institut national des archives du Congo, qui dirige le directeur général Giavira Moussiji, pour célébrer la journée internationale des archives. La ministre de la Culture et autres personnes participant à cette cérémonie ont eu l'occasion de pénétrer ces documents et photos qui font revivre certains des événements le plus passionnant de l'histoire de la RDC. Nous sommes les archives. Ces thèmes retenus cette année visent à sensibiliser la population sur l'importance de ces riches trésors à fait entendre le directeur général de l'INACO. L'histoire, c'est notre avenir. Et en tant que notre avenir, l'histoire devrait signifier pour nous les archives. Nous avons le devoir de conserver ensemble l'histoire de notre pays. Ces preuves, peut-être plus pour nous, mais certainement pour l'avenir de nos enfants. Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable et transmis de génération en génération à Laché, la ministre de la Culture. Cette célébration est également l'occasion d'une interpellation des consciences individuelles et collectives que nous avons tous sur l'enjeu des archives. Cette conscience n'inquiète très, voire trop faible. Notre conscience sur la valeur d'un document d'archives ne s'est traduite qu'à l'instant de son utilisation. La population est appelée à visiter l'Institut national des archives du Congo situé sur l'avenue de la justice pour découvrir les dates clés de l'histoire du Grand Congo. La première réunion des États africains atlantiques se tient à Rabat, au Maroc, depuis hier. Cette initiative de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, réunit plusieurs pays de l'Afrique qui partagent le corridor bleu atlantique. Reportage La première réunion ministérielle des États africains atlantiques s'est tenue à Rabat, le 8 juin 2022, à l'invitation du Royaume du Maroc. Les ministres participant à cette rencontre ont particulièrement salué la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération inter-africaine pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques, notamment la RDC, le Maroc, le Gabon, le Cameroun, la Guinée et d'autres. Les participants ont souligné que cette première réunion se tient dans le contexte régional, international, très particulier et plein de défis pour les pays de la région. Ils ont réaffirmé leur ferme volonté de poursuivre le dialogue autour des principes communs, les enjeux, partager et les intérêts convergent en vue de faire de l'espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité. Reconnaissant la nécessaire recherche des convergences politiques, des potentiels économiques et des défis sécuritaires à relever, les différentes délégations ont exprimé leurs profondes préoccupations quant aux menaces de plus en plus de plus en plus complexes posées par le terrorisme et les crimes transnationales organisées. Pour ces ministres, la nécessité d'agir collectivement s'impose à travers une coordination des actions avec un ensemble de thématiques stratégiques et secteurs structurants en vue de répondre aux impératifs de sécurité et de développement durable de manière inanibe. Ils ont exprimé leur plein soutien à la conférence des États africains atlantiques en tant que cadre pour capitaliser les opportunités mutuellement avantageuses des coopérations. Parmi les résolutions, il a été décidé de poursuivre les échanges de coopérations et de coordination à un dialogue politique et sécuritaire autour des thématiques de lutte contre le terrorisme. Établir trois groupes thématiques chargés de dialogue politique et de sécurité d'économie. Bleu, la connectivité maritime et l'énergie pour un développement durable. Ainsi, trois chefs des files ont été désignés pour diriger ces trois groupes thématiques à savoir le Nigeria, le Gabon et le Cap Vert. La province du Congo central sollicite l'accompagnement de l'inspection générale de finances pour la bonne gestion de recettes de l'État dans cette partie du pays. Sollicitation faite par le nouveau gouverneur de cette province Guy Mbadou à Jules Alingreti au cours d'un entretien. Eric Cabamba pour le commentaire. On est surchargé aujourd'hui à l'inspection générale de finances. Paul Sampou, vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, était le premier à être reçu par l'inspecteur général de finances, chef des services de la Fédération internationale. Pendant près de 30 minutes, l'hôte des marques de chef des services est venue féliciter l'inspection générale de finances pour son implication dans la lutte contre l'impunité et a promis d'être désormais les portés-paroles de cet organe au niveau international. Une décision prise suite au travail combien important qu'abalent l'IGF chaque jour pour le redressement des finances publiques en RDC. Élu dernièrement comme gouverneur de la province du Congo central, Guy Mbadou est venu solliciter l'accompagnement de l'expertise de l'IGF durant tout son mandat car il compte faire de la bonne gouvernance un des piliers clés durant son passage à la tête de cette province. Bientôt, nous allons être invités à prendre nos fonctions et pour nous, c'était important de manière symbolique. La bonne gouvernance va être l'un de nos piliers de notre action et donc pour cela, l'accompagnement de l'inspectorat est primordial. Soué, accepté par le numéro un de l'IGF. Nous sommes aussi très contents de voir sa ferme volonté d'implémenter la bonne gouvernance dans sa province. Depuis près de deux ans, l'IGF travaille sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo sur l'implémentation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Les jeunes des Litoris, province voisine du Nord qui vous sont plus que déterminés en finir avec l'insécurité causée par le groupe rebelle. ils ont organisé une nouvelle marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui s'ébatent au front contre le M23 et d'autres groupes armés. Ils saluent les actions menées par les forces armées et les gouverneurs militaires. en forces armées engagées sur les différentes lignes de front s'enchaînent en Litoris. A leur tour, les différentes structures des jeunes avec à la tête les conseils provenciels de la jeunesse de Litoris ont marché le mardi 7 juin à Bounia pour encourager le voyant renseillement du Fardec à venir à bout des groupes armés locaux et étrangers qui troublent la cutie de la population. Une marche marquée par des recommandations formulées notamment à l'endroit des décideurs. A la communauté internationale la MONUSCO de jouer correctement les rôles conformément à son mandat dans la province de Litoris et à l'est de la RDC au gouvernement congolais de prendre au grand sérieux les enjeux diplomatiques et sécuritaires de nos relations avec les neuf pays voisins de doter aux forces armées de la République tous les moyens matériels de guerre et financiers pour chasser tous nos agresseurs et sécuriser l'intégrité de nos territoires congolais. A la population congolaise et sa jeunesse d'avoir la confiance à notre armée congolaise étant la seule armée de notre pays de collaborer étroitement et efficacement avec l'effort de la PNC et le service de l'intelligence pour dénicher et mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays. Aux jeunes leaders de Litoris délancer une mise en garde sévère à tous ses cuvères déstabilisés le pays de Lumumba. Au Rwanda qui se cache derrière l'M23 qui est en train d'opérer sous casquette de l'M23 c'est une mise en garde sévère à tous les groupes armés qui sont en train de jouer au jeu de la balkanisation et donc les jeunes nous nous sommes dit nous devons soutenir notre seule armée le FRDC Dans sa déclaration lue au rang Poinçonnace sur le boulevard des libérations les conseils provenciels de la jeunesse a loué le travail abattu par les commandants des opérations militaires en Iturie le laitant général Luboya Kachamadjoni et toute son équipe des actions qui ont permis de pacifier de nombreuses zones jadis sous contrôle des groupes armés avant l'instauration de l'état de siège C'était donc là l'essentiel de l'actualité de ces 19h de la RTNC Mesdames et Messieurs nous suspendons momentanément l'actualité sur nos antennes elle vous reviendra dans 30 minutes avec Sandra Nyangui pour la grande édition du journal de 20h moi je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir